En 2005, Godfrey Toussaint présente à la communauté scientifique des rythmes un peu particuliers qu'il appelle rythme euclidien. Ces rythmes-là, ils sont fabriqués à partir d'un algorithme très simple. Et en fait, c'est les rythmes qu'on retrouve dans la musique traditionnelle. Ça permet notamment d'expliquer pourquoi on retrouve certains rythmes dans la musique et pas d'autres. Depuis, il y a plein d'autres chercheurs qui se sont intéressés à ces rythmes. Il se trouve qu'on les retrouve aussi dans d'autres styles de musique, et même dans d'autres domaines scientifiques. Alors, les rythmes euclidiens, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi ça porte un nom aussi compliqué ? On va en parler dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'il y avait des rythmes qui revenaient très souvent dans certains genres musicaux. C'est qu'il y a des rythmes qui apparaissent très souvent dans certains genres musicaux. Si on les représente dans un cercle, le rythme de la bossa nova ressemble à un pentagone. Celui du tango, qui s'appelle le trésillot, il ressemble à un triangle. Et un des rythmes africains les plus connus, qui s'appelle le bembé, il a une forme plus compliquée. Et j'avais fini par dire que dans la musique, il y a des formes géométriques qui reviennent très souvent, comme ces trois formes-là. Mais pourquoi ? Pourquoi ces formes-là, et pourquoi pas d'autres formes ? En fait, Godfrey et Toussaint, c'est le premier à avoir compris pourquoi. Ce qu'il a remarqué, c'est que toutes ces formes, elles ont quelque chose en commun. Les sommets de chaque polygone, ils sont les plus éloignés possibles les uns des autres. Et c'est comme ça qu'il a défini un rythme euclidien. Un rythme euclidien, c'est un rythme où les notes, elles sont les plus éloignées les unes des autres. Par exemple, ce rythme. C'est pas un rythme euclidien parce que les trois notes, elles se suivent. Elles sont très proches. Pour avoir un rythme euclidien, il faut les éloigner un petit peu. Et quand on fait ça, on retombe sur le trait si haut. Donc ce qui est marrant, c'est que le fait de placer nos points le plus loin possible les uns des autres, c'est quelque chose de très simple. C'est pas une formule mathématique très compliquée qui demande beaucoup de calcul. Mais c'est ça qui va imiter les rythmes qu'on retrouve dans la musique traditionnelle. Alors très bien, ça paraît plutôt simple. Mais comment on fait pour jouer un rythme euclidien ? Tout d'abord, il faut choisir la durée de notre rythme. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la durée qu'on veut. Par exemple, on peut choisir 16. Ce qui peut représenter 16 doubles croches. Donc un rythme qui dure 4 noirs. Ensuite, il faut choisir le nombre de notes qu'on va jouer dans notre rythme. Et là aussi, c'est pratique parce qu'on peut choisir le nombre de notes qu'on veut. Par exemple, on peut choisir 5 notes. Et si on espace nos 5 notes au maximum en restant dans les 16 places disponibles, on va obtenir un pentagone. Ce rythme-là, il s'appelle E5-16. E comme euclidien. 5 parce qu'il y a 5 notes. Et 16 parce que la durée, c'est 16. Il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est que si on fait tourner ce rythme, l'écart entre les notes, il reste pareil. C'est un peu les mêmes rythmes, en fait. C'est juste le point de départ qui va changer. Du coup, ce rythme-là, celui-là, ou encore celui-là, pour dire que c'est un peu les mêmes rythmes, en maths, on dit qu'ils appartiennent à la même orbite. Avec ça, on peut dire que E5-16, c'est le rythme de la bossa nova. E3-8, c'est le trécyou, parce qu'il y a 3 notes et que la durée, c'est 8. Et E7-12, c'est le rythme qui correspond au bembé. Et on peut faire pareil avec plein d'autres nombres. Il suffit juste de choisir la durée et le nombre de notes pour générer un rythme clidien. Il existe un algorithme qui sait faire ça, d'ailleurs. À partir de la durée et du nombre de notes, il va trouver le rythme clidien associé. Ce qui est marrant, c'est que cet algorithme, il ressemble beaucoup à l'algorithme d'Euclide, qui date de 300 ans avant Jésus-Christ, et qui permet de trouver le PGCD entre deux nombres. Un peu comme si on avait adapté l'algorithme d'Euclide aux rythmes musicaux. C'est pour ça que les rythmes clidiens, on les appelle des rythmes clidiens, d'ailleurs. Parce que, pour les trouver, on utilise un algorithme qui ressemble beaucoup à l'algorithme d'Euclide. Dans les rythmes clidiens, il y en a qui sont très simples. On les appelle les rythmes triviaux. C'est ceux où il y a juste une seule note. Par exemple, E12, E1-3 E1-4 E1-5 Etc, etc. On peut aussi les jouer plusieurs fois dans un même cercle. Si on prend E12, par exemple, et qu'on le joue deux fois, on va obtenir E24. Si on le joue trois fois, on aura E36. Mais du coup, E24 et E36, c'est un peu la même chose que E12. Ils sonnent exactement pareil. Pourquoi ils sonnent pareil ? C'est parce que c'est des rythmes périodiques. Ils sont fabriqués à partir de E12, qu'on a juste répétés plusieurs fois. Donc, dans les rythmes clidiens, il y a deux grandes familles. Il y a d'abord ceux qui sont périodiques, comme E24 et E36. C'est quand on a répété plusieurs fois un rythme clidien. Et il y a des rythmes non périodiques, comme E12, E38, E5-16, ou même E7-12. C'est des rythmes où on ne peut pas trouver de régularité dans l'enchaînement des notes. Un rythme clidien EKN, il va être non périodique si K et N sont premiers entre eux. C'est-à-dire si le plus grand nombre qui divise à la fois K et N, ça va être 1. Par exemple, avec E36, 3, il peut être divisé par 3, et 6, il peut aussi diviser par 3. Du coup, on peut dire que E36, c'est 3 fois E12. Mais avec E38, on peut juste dire que E38 égale 1 fois E38. C'est pour ça que E38, c'est un rythme non périodique. Il y a quelque chose d'intéressant avec les rythmes clidiens, c'est qu'ils vont par paire. Quand on entend un rythme, en général, on peut voir ça comme une suite de notes. Mais on peut aussi voir ça comme une suite de silence. Du coup, il y a toujours un lien entre un rythme et son complémentaire. Si on reprend le trait CIO, le rythme clidien E38, et qu'on regarde son complémentaire, on obtient un nouveau rythme. Ce qui est bizarre, c'est que ce nouveau rythme, c'est aussi un rythme clidien. Dans ce cas-là, on a 5 notes, et la durée, c'est toujours 8. Du coup, c'est le rythme clidien E58. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que le complémentaire d'un rythme clidien non périodique, c'est aussi un rythme clidien non périodique. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Par exemple, le complémentaire de E38, c'est E58. Et puisque E38, il est non périodique, E58, il sera aussi non périodique. C'est un peu comme si le complémentaire d'un rythme important sera un rythme important. Le complémentaire du Tresillo, c'est le Sinquillo. Et puisque le Tresillo, c'est le rythme de la musique cubaine, le Sinquillo, ça sera aussi un des rythmes les plus utilisés dans la musique cubaine. Il a même été introduit dans la musique classique, et ça donne un côté un peu festif. Réciproquement, si on prend le complémentaire d'un rythme pas très intéressant, comme E1-16, on va aussi obtenir un rythme pas très intéressant. Dans ce cas-là, on aura E15-16. On vient de voir plein de propriétés sur les rythmes clidiens. Mais ce qu'on peut se demander, c'est à quoi ils ressemblent les rythmes clidiens qu'on utilise vraiment dans la musique. Et surtout, ce qui sont non triviaux et non périodiques. Tout d'abord, ce qu'il faut trouver, c'est la durée des rythmes. Dans la musique, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est des mesures binaires ou ternaires. C'est-à-dire des rythmes où la durée, ça va être 4, 6, 8, 12 ou 16. Si on regarde les rythmes clidiens où la durée, c'est 4, bah en fait, c'est pas super intéressant. On a E1-4, qui est le rythme trivial, qui va avec E3-4 parce que c'est son complémentaire. Et ensuite, on a E4, qui est égal à 2 fois E1-2 parce que c'est un rythme périodique. Et aussi, on a E4-4, qui est égal à 4 fois E1-1. Donc en fait, on a juste des rythmes triviaux et périodiques. Et on n'a pas de rythme non périodique et non trivial. Et c'est pareil avec les rythmes clidiens de durée 6. On a le rythme trivial et son complémentaire. Et ensuite, on n'a que des rythmes périodiques. Par contre, si la durée C8, on commence à avoir des choses intéressantes. On a toujours le rythme trivial et son complémentaire et quelques rythmes périodiques. Mais on a une paire qui est non périodique et non triviale. C'est la paire E3-8 et E5-8. E3-8, on le connaît bien. C'est le trécillot, qui est sûrement le rythme le plus utilisé dans la musique. En fait, ça s'explique mathématiquement. Si le trécillot, c'est le rythme le plus utilisé dans la musique, c'est parce que c'est le plus petit rythme des mesures binaires et ternaires qui est non trivial et non périodique. Bon, ça fait beaucoup de mots compliqués, juste pour dire que c'est le premier rythme qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que le trécillot, il est énormément utilisé en musique. C'est pas vraiment un hasard, en fait. Du coup, les rythmes non triviaux et non périodiques de durée 8, c'est le trécillot et le sinquillot. Si on regarde les rythmes clidiens, lorsque la durée c'est 12, on a encore autre chose. Il y a toujours le rythme trivial et son complémentaire et on a encore plus de rythmes périodiques. Au final, il reste juste E5-12 et E7-12. E7-12, on le connaît bien, c'est le bambé, qui est le rythme le plus utilisé de la musique africaine. Et son complémentaire, E5-12, c'est le venda, qui est aussi un rythme énormément utilisé dans la musique africaine. Pour finir, si on regarde les rythmes clidiens de durée 16 qui sont non triviaux et non périodiques, il reste trois paires. La première paire, c'est E3-16, E13-16, qui est pas vraiment intéressante parce qu'en fait, 3, c'est trop petit par rapport à 16 et 13, c'est trop proche de 16. Après, on a la paire E5-16, E11-16 où E5-16, c'est le rythme de la bossa nova. Et ensuite, on a la paire E7-16, E9-16 qui sont les deux rythmes de la samba. Au final, si on regarde les rythmes clidiens de durée 4, 6, 8, 12 ou 16, il y a juste 4 paires qui sont vraiment importantes. On peut résumer ça dans un tableau. Ce qui est intéressant, c'est que chaque paire de rythmes elle correspond à un genre musical. Et encore plus fort, c'est que si on prend d'autres durées comme 7, 9, 10 ou 11 et qu'on regarde les rythmes clidiens qui sont non triviaux et non périodiques, ça marche aussi. On va retomber sur les rythmes de la musique traditionnelle. Depuis le début de cette vidéo, on a regardé les propriétés des rythmes clidiens comme le fait d'être trivial ou périodique. Grâce à ça, on a pu les classer. C'est ce que veut faire un mathématicien quand il découvre quelque chose de nouveau. Il va chercher à mettre un peu d'ordre dans ce qui semble compliqué. Mais les musiciens, ce qu'ils veulent comprendre, c'est comment on fait concrètement pour utiliser des rythmes clidiens. Et est-ce que ça marche d'ailleurs ? Alors oui, ça marche plutôt bien. Et si ça marche, c'est parce que les rythmes clidiens, on peut les combiner entre eux. Par exemple, si on prend E2-8 et E3-8 et qu'on les fait sonner ensemble, on obtient le rythme que vous connaissez tous car il est énormément utilisé dans la musique populaire. D'ailleurs, la prochaine fois que vous entendez un morceau, faites attention parce que c'est sûrement fait en combinant E2-8 et E3-8. Et la combinaison de ces deux rythmes clidiens, elle a aussi été introduite dans la musique classique avec Carmen. Il y a des gens qui ont remarqué qu'en combinant des rythmes clidiens, on pouvait vraiment faire des choses super originales. Et du coup, il y en a qui ont développé des logiciels de musique pour pouvoir combiner des rythmes clidiens. Avec Ableton, par exemple, il en existe plusieurs. Il y en a un qui coûte 10 dollars et qui permet de combiner et de visualiser les rythmes clidiens dans le cercle. C'est super intuitif. Et les musiciens, ils ont utilisé ça dans plein de styles de musique et surtout dans la musique électronique. Alors, je vais enfin répondre à la question, mais comment on fait pour utiliser des rythmes clidiens dans la musique ? On va commencer par en choisir un. Et évidemment, on va prendre le trécillot parce que c'est le plus connu. On va le répéter 4 fois parce qu'on va jouer 4 accords. Donc on va commencer par un motif mélodique à la guitare où le rythme, ça sera E12-32. Ensuite, pour avoir une sonorité un peu flamenco, on va rajouter des claquements de main qui vont suivre le rythme E13-32. Pour avoir un beat, on va rajouter 4 pulsations régulières avec le rythme E4-32. Maintenant, on fait venir les accords et on va rajouter un bongo qui suit le rythme E10-32. Ça va rajouter un petit côté bossa nova. On peut même rajouter une cloche avec le rythme clidien E11-32. et ce qui est pratique, c'est qu'on peut mélanger ça comme on veut. Par exemple, on peut enlever la cloche, le bongo et y remettre les claques. Et on peut aussi tout mettre en même temps. là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a plein de rythmes qui sont très différents avec E10, E11, E12, E13-32. Et pourtant, ça s'organise super bien et on arrive à comprendre ce qui se passe. Pour finir, je vais vous montrer une dernière chose qui est super cool. C'est qu'on peut représenter les rythmes clidien d'une certaine durée avec une image. Par exemple, si la durée c'est 4, chaque rythme clidien on peut le mettre sur une ligne. S'il y a une note, on va la représenter par la couleur bleu foncé et si on n'a pas, on laisse un carré blanc. Là, on a E14. En dessous, c'est E24. Ensuite, c'est E34. Et dernier, c'est E44. On peut faire pareil avec les rythmes clidiens de durée 5 et de durée 6. Et si on continue à augmenter la durée, on a l'impression que l'image, elle se met en mouvement. Et il y a un cercle qui apparaît petit à petit. Ça, c'est les rythmes clidiens de durée 32 que j'ai utilisés pour faire le morceau qu'on est en train d'écouter en ce moment. Et si on continue à augmenter la durée, on voit des motifs de plus en plus complexes. Ça ressemble un peu au mode propre d'une plaque en 2D. Mais bon, on peut interpréter ça comme on veut. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave, il faut juste la regarder une deuxième fois. Pour ceux qui veulent plus d'informations, l'article que j'ai montré au tout début de la vidéo, je le mettrai en description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501